Bonsoir à tous et à tous. Je vous fais ce petit live rapide et désolé d'avoir fermé le chat parce que le but ici n'est pas de rentrer dans une discussion ou quelle qu'elle soit, mais je vais vous apporter quelques petites informations concernant mon état de santé en général et sur ce que la médecine prévoit pour me sauver. Voilà, c'est pour ça que j'en profite en même temps pour tester mon matériel et vous faire un petit peu de lecture. Donc, nous allons parler du fameux Amlor 5mg de chez Pfizer. Désolé pour la pub comme j'ai écrit dans le bisqué de la vidéo. Donc ceci, ceci est le médicament qu'on m'a prescrit. Le médicament de la dernière chance qu'on m'a dit. Alors, on va y aller, accrochez-vous parce que je ne vais pas faire que la lecture. Je vais aussi vous commenter cette notice. Donc, c'est parti. Il est quand même bien. Evidemment que c'est une notice officielle, vous avez toutes les références. Donc, on va aller. Information utilisateur. Moi, j'ai du 5mg, donc c'est pas 10. Heureusement, les heures 5, c'est trop. Et on y va. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce merdicament. J'ai dit quoi là ? J'ai dit merdicament ? Ah oui, je confie. Ce merdicament, car elle contient des informations importantes pour vous. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin de la religion. Désolé, mais je suis déjà des troubles de la vie. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien. Sur médicament, vous êtes personnellement prescrit. Imagine-toi un peu. Il n'a pas été personnellement prescrit. Je trouve la formule bizarre. Enfin, soit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Ça ne se risque pas. Il pourrait leur être nocifs. Ça, j'en doute pas, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Ok, passons. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre guide, votre pharmacien ou votre infirmier ou infirmière. Ceci s'applique aussi un tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans ce livre. Donc, advienne que pourra voir rubrique numéro 4. On y va, c'est parti. Alors, que contient ce fameux médicament ? Qu'est-ce que de l'AMLOR ? Et dans quel cas est-il utilisé ? Quelles sont les informations à connaître avant de prendre d'AMLOR ? Comment prendre AMLOR ? Quels sont les effets indésirables éventuels ? Comment conserver AMLOR compte tenu de l'emballage ? Mais ils ne vous disent pas comment vous passez de l'AMLOR. Bon, c'est pas grave. On y va. Qu'est-ce qu'AMLOR et dans quel cas est-il utilisé ? AMLOR contient la substance active qui s'appelle donc de l'AMLOR qui appartient au groupe de médicaments appelé inhibiteur calcique. Faites un tour sur sur Wikipédia, vous allez voir les définitions assez constillantes. AMLOR est utilisé pour traiter l'augmentation de pression artérielle, ce qu'on appelle de l'hypertension, ce qui est le contraire d'un manque de tension intérieure qui s'appelle l'hypertension. Enfin, ce n'est pas grave. Ou un certain type de douleur dans la poitrine appelé angore. Et là aussi, allez faire un tour sur Wikipédia et les alentisant la définition de l'ANGOR de Prince-Metal ou alors encore l'ANGOR instable. Alors, allez voir ça, vous allez vous m'aider. Chez les patients représentant des valeurs élevées de pression artérielle, ce qui est bon, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Eh bien, heureusement. Et les patients atteints d'ANGOR, AMLOR agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur dans la poitrine. C'est marrant. Je l'ai déjà avant de prendre le médicament. Bon, ce truc-là. Je le prends depuis trois jours. Je vous rassure tout de suite. Mais est-ce que je vais le prendre encore longtemps ? Ça, je me pose des questions. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'ANGOR. Alors, petit 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre la bloc ? Ah oui, vous savez, il doit toujours être informé avant. Donc, ne prenez jamais AMLOR. Si vous êtes allergique ou hypersensible à l'AMLOPIL ou à l'un des composants que vous pouvez lire dans ce médicament concerné dans la réplique. Si vous avez intérêt à avoir fait des études de chimie, sinon vous avez à comprendre. Ou d'autres ou autres inhibiteurs cardiaques. Cela peut se manifester par des démangeçons, des rouges dans la peau ou des difficultés respiratoires. Bon, j'ai déjà un peu ça, mais ça va. On peut gérer. Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle, on n'a pas eu tout de suite de l'hypotension. Si vous présentez un résissement de la valve aortique, donc ils appellent ça une sténose aortique ou un choc cartoïnique, une infection dans laquelle le docteur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme. Vous voyez, vous faites comment pour aller pour s'intéresser. C'est déjà dans leur explication. Donc, si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas moutable. Avertissement et précaution. Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre la valve l'or. Je ne sais pas pourquoi j'irai m'adresser à eux, parce que c'est eux qui veulent prescrire. Bon, ce soit pas sauf. Vous devez informer votre médecin si vous présentez ou avez présenté l'une des conditions suivantes. C'est une stade agressante, non, insuffisance cardiaque, oui, augmentation c'est-à-dire de la pression artérielle, crise hypertensive, oui, maladie du foie par ma connaissance, ou alors vous êtes une personne âgée où votre dose a besoin d'être augmentée. Oui, peut-être. Je suis peut-être dans ce cas-là. On va passer tout ce qui est enfant et adolescent. Genre, on va passer ça. Et puis, on voit aussi... Oui, il y a des chouettes petits bambars, bambars. Vous pouvez télécharger la notice, elle est sur la fenêtre. Voilà, alors... Ah ! Et ça, ça me fait plutôt mal, parce que moi j'adore. Amelor, avec des animaux et boissons. Le jus de pamplemousse et le pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes traitées avec l'amelor. Et c'est dommage, parce que moi j'adore ça. Cela est dû au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent entraîner une augmentation de la concentration sanguine de l'ingrédient actif. Donc, c'est de la vidéo ici, le fameux... L'al... L'al... Je suis arrivé à le dire. L'amelodipine. Ce qui peut provoquer une concentration imprévisible de l'effet hyper... Hypotenceur, pardon. Hypotenceur, pardon. Hypotenceur d'amelor. Bon. Ok, dac. Tant pis. C'est dommage. Adieu, je t'ai dit ça. C'est un gros... C'est un allaitement. Donc, ce sera pas mon cas. Donc, on va supprimer. Enfin, on va zapper. On va zapper ça et on va arriver à cette rubrique. Conduite de véhicules et utilisation de machines. Bon, heureusement, je n'utilise pas de machines. Les seules machines que j'utilise, c'est un couteau de cuisine. Voilà. Alors, Amelor peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Si les gélules provoquent des nausées, des vertiges ou une fatigue ou encore des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines. Et vous devez immédiatement contacter votre médecin. Donc, j'ai déjà des troubles de vue avant d'avoir pris le médicament. Alors, il contient du sodium. Ça, c'est trop marrant. Ce médicament contient moins de 1 ml de sodium par gélure. Donc, c'est 23 microgrammes. C'est-à-dire sans sodium. Donc, on vous dit qu'il y a du sodium. Non, mais il n'y en a plus. Il n'y en a pas, en fait. Bon, sachez que le sel, c'est la vie. Si vous n'avez pas de sel dans le corps, vous allez mourir. Faites vos recherches, vous allez voir. On a besoin de sel. Et le médecin qui prescrit un régime sans sel, c'est un assassin en puissance. C'est moi qui vous le dit. Et je le confirme. 3. Comment prendre la mlore ? Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Imagine-toi un docteur. Bonjour. Je ne me rappelle plus. Si j'ai pris mon ménoc ou pas. On fait quoi, là ? Bon, je déconne. Alors, si on continue. La doserie, si on recommande la mlore, est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'abord une fois par jour. Il faudrait être fou pour augmenter déjà. Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boisson. Ils ne disent pas quel genre de boisson. C'est pas grave. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ah, ça y est. Enfin, c'est précisé. Bon, moi, je prends 11h30 tous les jours avant l'apéro de midi. Non, je déconne. Ne prenez pas un blanc avec du jus de pamplemousse. Ils insistent sur ce fait-là. C'est comme le fameux MMS et ou CDS avec le jus d'ange dont la vitamine C détruit l'action du MMS ou du CDS. Utilisation chez les enfants et adolescents. On va sauter le paragraphe. Si vous avez pris plus d'âme l'or que vous auriez dû. Quelle drôle d'idée. On va sauter le paragraphe aussi. Si vous avez pris trop d'âme l'or, on s'en fout. Voilà. Et si vous n'avez pas de téléphone, vous faites ce fameux centre qui est là. Bonne question. Alors, si vous oubliez de prendre l'âme l'or, soit c'est pas grave. Et quand vous allez écouter la suite, vous allez comprendre pourquoi si vous oubliez. C'est pas si dommage après ça. Ne vous inquiétez pas. Déjà, il vous le dit. On vous fait directement déstresser. Si vous aussi, vous avez oublié de prendre une gelée, passez complètement la dose. Ouais, c'est pas la peine de se rendre après en bourrant, en allant bouffer une deuxième dose le lendemain. Alors ça, on zappe. Ah oui, si on arrête de prendre l'âme l'or, c'est dangereux ça. Votre médecin vous indiquera combien de temps vous devez prendre ce médicament. Votre maladie peut récidiver, pardon, récidiver si vous vous arrêtez de prendre ce médicament avant que ce soit indiqué. Bon, je suis quand même libitatiste, mais on va continuer la lecture. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, bah oui, faut pas les demander au boucher ou au boulanger. Ça, c'est clair que vous vous adressez au courant médical ou pharmaceutique. Et là, on arrive dans des fameuses joyeusetés. Quels sont les effets indésirables éventuels ? Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables. Bien tout le monde. Mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Et heureusement, consultez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un de ces effets indésirables suivant. suivant après la prise de ce médicament. Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficulté respiratoire. J'en ai déjà deux sur quatre avant d'avoir pris ce médicament. Gonflement des paupières, du visage et des laisses, je ne l'ai pas encore. Mais il faut rester optimiste. Gonflement de la langue et de la gorge en trainant des difficultés respiratoires, je ne l'ai pas encore. Réaction cutanée sévère, notamment l'éruption cutanée intense, lourde de la peau. Sur l'ensemble du corps, des mangeants sévères, apparition de vésicules. Quand je garde mes jambes, j'ai une pause à des questions. D'esquamation et gonflement de la peau. Inflammation des muqueuses, donc le syndrome de Steven Johnson qui est une écrolyse épidermique toxique. Ou autre réaction allergique. Cri-cerdiaque, je n'ai pas donné. Batement du coeur, ça oui. Inflammation du pancréas, j'en suis strictement rien. Pour entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère, accompagnée d'un très grand malaise. Ça, c'est marrant parce que j'ai des douleurs abdominales et dorsales, ça oui. Mais est-ce que c'est à cause de mon pancréas ? Ils ne m'en ont pas parlé. Donc, les onça de côté. Effet, l'effet indésirable, très fréquent suivant, a été observé. Alors, on y va. S'il devient gênant ou s'il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre visa. Ah oui, et on parle de quel effet ici ? Effet indésirable, très fréquent, qui peut affecter plus d'une personne sur le visa. Un eudème, la prétention d'eau. Je vous rappelle qu'on m'a prescrit ce médicament. Je fais déjà de la rétention. J'ai un eudème dans chaque ligne. Les effets indésirable fréquents suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient un gênant, on peut s'il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre visa. Je les ai contacter parce que ça ne peut plus très longtemps. Donc, moi, j'ai pris les devants. Effet indésirable fréquent. Ils peuvent affecter jusqu'à une personne sur dix. Beaux de tête. Sensations vertigineuses. Sommelances. Un peu. En particulier, en début de traitement. Je vous avais déjà ça avant. On va recommencer à prendre cette pilule. Palpitations. Consciences de boule. Bon, regardez. Un cri tout le temps. Bouffée vasomotrice. Non. Douleur abdominale. Oui. Nausée. Non. Perturbation du transit abdominal. Diarrhée, constipation, ingestion. Non. Fatigue, faiblesse. Oui. Troubles visuels. Vision double. Troubles visuels. Mais je ne vois pas. Je ne vois rien. Des crampes musculaires. J'en ai partout. Et constamment. Et le gonflement des chevilles. Je vous ferai une photo pour vous montrer le truc. D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante ont été rapportés. Si vous ressentez l'un de ces effets, vous mentionnez comme grave. Ou si vous présentez des effets indésirables, vous vous mentionnez dans cette liste. Veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Évidemment, nous sommes plus de 6 milliards ou voire 7 milliards de personnes sur Terre. Et chacun de vous est différent. Effets indésirables peu fréquents. Qui peuvent affecter une personne sur 100 ? Changement de l'humeur, l'ancêteté, dépression, insomnie. Non. Tremblement, anomalie du goût, perte de conscience. Non. Anomalie du goût, oui. Ça, c'est quand on bouffe des statines qui ne se passe absolument rien. Alors là, tout ce qui est muqueuse et tout, est complètement foutu et mis en dessous. Et vous perdez le goût. Vous avez l'impression de bouffer de la hame. Pas petit bois. Sensation d'engourdissement et fourmillement dans les membres. Perdent la sensation de douleur. Sager. Tintement dans les oreilles. Tant en temps, ça siffle. Mais à mon avis, ça c'est à cause de l'hypertension. Diminution de la pertesse artérielle. Pas que je sage, mais à mon avis, je suis affecté. Éternuement. Écoulement nasal. Provoqué. Prénafélération de la mucieuse lunée. Donc, la fameuse rénite. Oui. Une toux. Oui. Bouche sèche. Remissement. La bouche sèche. Oui, il est remissement. Perte de cheveux. Comme tout le monde, je perds un peu mes cheveux. Augmentation de transpiration. Pas plus que d'habitude. Démanchison putanée. Plaque rouge sous la peau. Changement de coloration de la peau. Ben non. Sauf si je me fous au soleil. A mon avis, ça risque d'arriver. Difficulté pour uriner. Absolument. Pas du tout. Besoin accru d'uriner la nuit. Pas du tout. Augmentation du nombre de mixtions. Pas du tout. Incapacité à obtenir une érection. Gêne ou augmentation des syndromes. Je vais censurer mes propos. Non, je déconne. Alors, douleur et malaise. Oui, j'ai des douleurs. Mais malaise, pas forcément. Douleur articulaire et musculaire. Douleur dorsale. Je dis oui, oui, oui. Et oui. Augmentation ou diminution de poids. Oui, je crois que j'ai du prendre 10 ou 12 kilos depuis Noël. Alors, un effet indésérable rare qui peut affecter une personne sur mille. La confusion. C'est très, très vague. C'est très, très vague. C'est très, très vague. C'est comme... Comme effet indésérable. La confusion. Je connais plein de gens confus. Qui sont pas forcément malades. Mais c'est pas grave. Effières indésérable très rares. Qui peuvent affecter jusqu'à une personne sur 10 000. Alors, la diminution du nombre de globules blancs. Diminution de paquet de sanglignes. Pour entraîner une formation normale de bleu. Ou d'essayement fréquent. Non. Ça j'ai pas. Trop de sucs dansant. Hyperglycémie. Non. Je suis pas diabétique. J'ai pas de problème avec ça. Ah oui. Je vous l'ai mis en mauve. Parce que là, en fait. Troubles des nerfs entraînent dans une faiblesse musculaire. Des fourmillements ou un environnement. C'est constant. Ça c'est constant. Gonflement des gencives. Pas que je sache. Ballement urbinal. Pas que je sache. Anomalyse de la fraction hépatique. Affirmation du foie. Pas que je sache. On passe la suite. Voilà. Augmentation de la tension musculaire. Ça oui. Ça je connais. Ça je la ressens. Affirmation des sanguins. C'est souvent accompagné de l'éruption d'une année. J'ai pas d'éruption d'une année. Par contre. Je sens. Je sens qu'on s'en circule. J'ai pas de sensibilité à la lumière. Et tout. Combinant. La rigidité. Le tremblement. Ou. Troubles du mouvement. Non. Sauf que je suis un petit peu roulé. Comme tout le monde. Pour toutes les personnes de mon âge. Qui ne douche pas beaucoup. Alors. Déclaration des effets secondaires. Si vous ressentez un quelconque effet immisérable. Par exemple. Votre médecin. Votre pharmacien. Ou votre infirmière. On avait choisi le boucher. Le boucher. Le boucher. Mais je peux aller voir. Un mécanicien. A la rigueur. Ceci s'applique aussi. Tout à fait. Tout est pas grave. Ceci s'applique aussi. A tout effet immisérable. Qui ne serait pas mortier. Dans cette notice. Vous pouvez également. Déclarer les effets immisérable. Directement. A l'agence fédérale. Les médecins. Et le produit de santé. Blablabla. Blablabla. Alors. En signant. Les effets immisérable. Contribuer à fournir. Un montage d'information. Sur la sécurité. Les médecins. Effectivement. Oui. Mais si seulement. Ils avaient fait. Tous les tests. Préalables. Ce qu'ils ne font pas. Ou très rarement. Ça coûte trop de pognon. Et en fait. Surtout gagner du pognon. On n'en a pas besoin. Ils n'auront pas besoin à rajouter ça. Donc. On continue. 5. Comment conserver l'âme leur ? On s'en fout. Complètement. 6. Le contenu d'emballage. On prend l'emballage. Et l'enveloppe. Blablabla. C'est un petit peu. Ça. C'est un petit peu. Ça. C'est un petit peu. Le médicament. Qu'ils m'ont prescrit. On a des consciences. Vu mon état. Qu'ils ont pu. Ils ont pu découvrir mon état. Et. Il faut que je vous remonte le truc. Je me dis. Mais ça. Ce que c'est. Et donc. Voilà. Et en connaissance. De tous les symptômes. Que j'ai déclaré. Ils m'ont quand même. Prescrit ça. A votre avis. Est-ce que ces gens. Me veulent du bien. Voilà. J'arrête ici. Ce petit test matériel. Et vous souhaitez une bonne soirée. Un bon week-end. Et vous dire bientôt. Si je suis encore en vie. Voilà. Bye bye. Bisous. A plus. 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 Merci.